bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et main salle d'attente est toujours bondée bienvenue à la clinique les enfants bienvenue à la clinique les enfants je vous en prie les gars taguez moi tous les crevards d'artistes qu'on a au cameroon là abe mingso abe stanley tous ces petits misérables minables là abe mingso abe stanley noab kiki ka aussi tous ces crevures là taguez moi tous les artistes camerounais que vous connaissez et les ces crevards de chanteurs de bicoutsy les conneries pareil les marcosiste et tout taguez moi tous ces misérables là parce que c'est ce que vous êtes les enfants taguez ces misérables artistes je comprends pourquoi vous n'avez rien artistes camerounais vous n'avez rien parce que vous n'avez pas de coeur vous savez il ya quelque chose dans le coeur qui fait d'un artiste un artiste l'amour du prochain les artistes camerounais vous êtes pauvres et misérables parce que vous êtes d'abord pauvre dans le coeur et misérables dans le coeur artistes camerounais autant que vous êtes banque de crevards misérables vous êtes à l'image de votre pays et votre musique est à l'image de vous sans talent sans émotions sans rien parce que vous êtes des crevards sans amour dans le coeur vous jugez votre émotion non vous vous nourrissez des cadavres je comprends aujourd'hui que le principal sentiment qui anime les artistes camerounais c'est la jalousie ils sont jalousie les uns contre les autres ils sont hypocrites quand vous voyez un artiste camerounais parler à notre artiste camerounais là au cameroun ce qu'il attend le saumon de l'hypocrisie il ne sème ni d'adam ni d'air si je prends un petit crevard comme le autre petit crevard c'est minx par exemple ce crevard il ya quelques temps je le voyais ses amis amis avec chans mais non il dit que lui ne s'est pas de quoi on accueille des chans dont mieux lui fermer sa bouche déjà lui était au canal donc il est rentré avec ses deux chats c'est tout ce qu'ils sont frères parce que je les voyais très amis mais lui tout ce que lui trouve que c'est intéressant à dire quand son frère vient d'être arrêté il dit non lui il est rentré avec ne pas parlons parler abe stanley no abe kawsi abe jovi abe tous ces bandes de petits mécréants si la joie là les gars croyez moi c'est chacun qui aura son taux chez le coiffeur c'est chacun parmi vous artistes camerounais qui aura son taux chez le coiffeur quand il s'agit de 20 euros je peux comprendre je vous aime pas vous ne m'aimez pas c'est normal j'ai mes potes même qui veulent me tuer parce que je mais comme je suis quelqu'un de précis je sais où je vais c'est pour ça que j'ai pour moi la justice ne dépend pas de quel bord politique vous êtes ou de ce que vous avez fait avant je suis quelqu'un de trois quand il s'agit de faire ce roche comprend vous ne faites pas de politique vous ne voulez pas être mêlé à la politique on peut tuer tout le monde dans le nord ouest le sud ouest vous les artistes camerounais vous ne vous mêlez pas de politique on peut même si on brûle il n'y a aucune stade vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de statut vous n'avez pas de statut parce que vous ne le méritez pas on tue un enfant dans la voiture vous vous ne faites pas de politique mr shine ce n'est pas la politique qui l'a amené en prison on peut quand même dit que mr shine il n'est pas un taliban les gars mr shine n'est pas un taliban mr shine c'est un c'est un gars comme vous vous jonglez la douane ensemble chacun tire et pouce vous vous passez les filles et les femmes et tout et tout c'est votre combi des galères mais vous avez tellement la jalousie dans le coeur que vous avez trouvé que non déjà si vous dites que vous ne faites pas de politique ça ne marche pas maintenant vous vous dites on ne sait pas que la justice se prononce en quel moment donner du soutien est conditionné par le fait que la justice doit se prononcer si après la justice se prononcer on dit que shine est coupable et pas en prison en quoi votre soutien que vous lui avez porté vous poserez un problème on va vous accuser que vous vous étiez trompé d'avoir soutenu shine maintenant la justice a dit qu'il doit aller en prison on vous met bande de crevards savez la première chose que pour bien vous avouer au camo les artistes camerounais voyez c'est le coeur vous n'avez pas de coeur vous ne méritez pas de statut ne pas parlant parler des vieux rappeurs là eux c'est pire et ils n'ont même plus le coeur ils ont le siège et de la haine et de la jalousie dans le coeur c'est à dire que je veux pas mettre même vos noms dessus vous alors les yeux les vieux bâtards parce qu'en fait c'est pas votre génération mais même ça vous devriez et un syndicat là au cameroun vous savez ce que les traitants du syndicat disent ils disent que le gars n'est pas membre du syndicat pour le crevard artiste camerounais il ya toujours une raison pour qu'il ne bouge pas il a toujours une raison pour qu'il ne bouge pas si ce n'est pas la politique il n'est pas du syndicat si ce n'est pas du syndicat il faut laisser là vous ne savez pas de quoi on a arrêté si ce n'est pas on ne savait pas de quoi on a arrêté il faut laisser la justice faire son le pauvre crevard artiste camerounais ne se lève que pour aller faire la talakou et boire la bière d'un bas vous ne valez rien vous ne valez pas l'amour de vos fans vous ne valez pas l'amour des camerounais vous ne valez pas le cameroun vous êtes des charognards tous autant que vous êtes et vous allez tous mourir individuellement comme ça vous inquiétez pas shine il va rester en prison il va crever la barre et tout quelqu'un d'entre vous va encore aller sauter la fille de quelqu'un qui il va aussi partir en prison on va aussi entendre que la justice de faire son travail quelqu'un d'entre vous va encore se faire draguer par la merde quelqu'un il va dire oui il va se retrouver en prison et on sera là en train de dire ok bah écoutez il faut laisser la justice faire son travail parce que vous n'avez pas d'honneur ni de force ni de dignité vous êtes à l'image de vos canals d'or vous sentez l'hypocrisie vous puer la lâcheté et vous êtes enveloppé de je sais vous allez courir au valser osé si je crois que c'est consuma rouge et l'étal vous allez faire quoi vous allez faire quoi autant que vous êtes vous allez faire quoi allez rien faire vous allez rien faire parce que vous êtes des minables parce que vous êtes des sombres minables d'artistes camerounais sans la moindre dignité l'amour pour le prochain rien c'est pour ça que vous misérez un misérable c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour dans son coeur il n'a rien à partager avec personne et c'est ce que vous êtes vous êtes bâtard de misérable sans amour dans le coeur c'est pour ça que personne ne vous regarde même aujourd'hui quand vous voyez mes potes qui veulent me tuer en disant vas-y où tu défends les crevats là pourquoi parce que moi j'ai de l'amour dans le coeur je défends tout le monde vous tous bande de misérables que vous êtes vous tous vous tous mais vous valez pas même la peine qu'on s'arrête pour vous dans la rue vous valez même pas la peine qu'on s'arrête pour vous dans la rue artistes artistes parce que c'est ce que vous faites vous êtes des tristes artistes des tristes artistes après un jour un seigneur je me rappelle toujours votre histoire que vous avez fait avec la marque là c'est vraiment des choses comme ça que vous faites le mouvement des artistes camerounais vous essayez de copier les 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 ivoiriens qui donnent les nigériens qui ont la classe qui ont la classe et la force bande de crevards tout dans la tricherie même votre musique vous trichez vous chantez les noms des gens vous en foutez du talent même le talent vous n'avez plus bande de crevards bande de crevards allez dégager elle est gata et moi chacun de ces mères de la civile pas brûler le lac et suce le courant et calant l'air vous servez à rien au cameroun c'était papa